Bonjour à tous. C'est vraiment avec plaisir toujours d'apporter un message, d'apporter la parole de Dieu. C'est un honneur surtout. Que ce soit vraiment, non pas la pensée d'un homme, mais vraiment être au plus profond dans le cœur de Dieu. Alors il y a un spectacle, un art de la scène que moi personnellement j'adore, c'est les imitateurs. Alors on a tous plus ou moins des imitateurs célèbres en tête. Et autrefois, c'était un art typiquement de cabaret, mais de grands personnages, de grands artistes. On en fait vraiment un art de la scène à part entière. Et je me suis dit, mais nous aussi, quelque part, on est appelés à être des imitateurs. Et je pense qu'on est tous des imitateurs quelque part. Parce qu'on a tous, un jour ou l'autre, copié la méthode de travail d'un collègue qu'on trouve bonne, qu'on aime bien. Moi personnellement, dans ma manière d'apporter un message, apporter la parole, je ne vais pas dire que je me suis calqué, mais j'ai imité certains prédicateurs parce que dans leur manière d'apporter, dans la manière de faire la chose, on s'inspire de gens. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés non seulement à être des imitateurs, mais nous sommes aussi appelés à être imitables. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit d'ailleurs dans 1 Corinthien, ce n'est pas moi, 1 Corinthien 11, verset 1. « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Alors là, c'est super intéressant parce que je me dis, si je suis appelé à imiter Dieu, à imiter Jésus dans sa manière d'être, être un imitateur de Jésus et de la même manière, je dois être moi-même quelqu'un d'imitable. Moi, je peux décevoir. Ça, c'est clair. Je peux décevoir, mais Christ, il déçoit jamais. Si je veux être quelqu'un aspirant, je dois être inspiré. On l'a déjà dit, ça. Si je veux être quelqu'un d'inspirant pour les autres, si je veux être quelqu'un que l'on a envie de prendre en exemple, et ce n'est pas être prétentieux que de dire ça, c'est au contraire. C'est Paul qui nous l'appelle. Il nous appelle à être des personnes imitables. Eh bien, je dois être inspiré. Nous allons prendre un texte ensemble. Alors, c'est un long verset, le verset fil rouge d'aujourd'hui, Éphésiens, chapitre 5, versets 1 à 7. Éphésiens, chapitre 5, versets 1 à 7. Je vous laisse le prendre tranquillement. Le texte sera... Je vais le lire directement, comme ça, il n'y aura pas d'erreur entre ma version et la version que vous allez lire. Donc, on va le lire directement au tableau. Puisque vous êtes les enfants de Dieu, aimez que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Donc, ma version, c'était imitateur. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui a donné sa vie pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Vous appartenez au peuple de Dieu. Par conséquent, il ne convient pas qu'une forme quelconque d'immoralité, d'impureté ou d'envie soit même mentionnée parmi vous. Il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières, stupides ou sales. Adressez-vous plutôt des prières de reconnaissance à Dieu. Sachez-le bien, aucun être immoral, impur ou avare, car l'avarice, c'est de l'idolâtrie, n'aura jamais part au royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous égare par des raisonnements trompeurs, ce sont de telles fautes qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui s'opposent à lui. N'ayez donc rien de commun avec ces gens-là. Alors, c'est un texte qui est très fort, qui est très dur. Moi, personnellement, ce genre de texte, à chaque fois que j'ai entendu un message sur ce genre de paroles, c'était toujours, l'accent était toujours mis sur le jugement, sur le jugement et sur la condamnation. Je me suis dit, mais tiens, y a-t-il pas moyen de faire quelque chose, de parler autrement, de reprendre le texte et de lui donner une, c'est comme un plat, lui donner un goût différent avec la même base ? Et si on pouvait donner un titre à ce message, imitateur de l'amour ? Alors, sans l'avoir vraiment fait exprès, je ne l'ai même pas fait exprès du tout, ce message est presque une continuité du message que j'ai eu la possibilité de faire à Dour. Donc, pour ceux qui étaient présents, c'était le thème « Aimez-vous ». C'était sur Jean 15, 12, 17. Alors, si ceux qui n'étaient pas là, ce n'est pas grave. Sur YouTube, il y a toujours moyen de le retrouver. « Devenir des imitateurs de Dieu ». « Aimez-vous ». C'est la même chose, en fait. Et dans ce texte que nous avons lu, nous avons deux visions de l'amour. L'amour selon le cœur de Dieu et l'amour selon le cœur du monde. Le livre d'Éphésiens est super intéressant. Pourquoi ? Parce que lorsque vous prenez le livre d'Éphésiens, la première partie, c'est purement de la théologie. Et la seconde partie, c'est de la mise en pratique. Et c'est ce que l'Apôle-le-Pautre nous appelle à faire, c'est de marcher d'une manière digne de notre appel. Comme des enfants de Dieu, non plus comme des enfants du monde. Faire la différence entre comment j'étais avant et comment je suis maintenant. Ma façon d'aimer. Et l'amour selon le cœur de Dieu, c'est quoi ? C'est à l'image de Jésus. C'est un amour qui est tourné vers l'autre. À l'exemple de Christ qui nous a aimés, nous l'avons lu, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Nous venons de le lire. C'est ça l'amour selon le cœur de Dieu. C'est tourné vers l'autre. C'est tous des textes. C'est toujours donné. L'amour selon le cœur de Dieu, c'est toujours donné. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. À ce pharisien qui posa la question à Jésus, quel est le plus grand des commandements ? Jésus va répondre, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton esprit, et tu aimeras le deuxième commandement, le prochain comme toi-même. Les deux sont indissociables. Lorsqu'on regarde l'image de Jésus, lorsqu'on veut être imitateur de Jésus, on agit comme lui. Forcément, je veux être imitateur de Jésus. Jésus ne s'est pas donné par obligation. Il n'a pas fait les choses par obligation. Il n'est pas descendu du ciel par obligation. Il l'a fait par amour. Et moi, ma vie doit être marquée par l'amour. Quand je téléphone à un frère, je ne le fais pas parce qu'il faut le faire. Je ne le fais pas pour croître des nouvelles, parce que ça fait bien, parce qu'au moins, il va me foutre la paix. Non, je le fais par amour. Je lui téléphone parce que je l'aime. Quand je fais quelque chose pour quelqu'un, je ne le fais pas par obligation. Il m'a rendu service la dernière fois, je suis obligé de le faire. Non, je le fais par amour. Lorsque je participe à l'Église, à la vie de l'Église, je nettoie ou quoi que ce soit, les poussières, machin. Lorsque j'ai un ministère dans l'Église, je ne le fais pas parce que ça va être bien vu des autres. Je ne le fais pas parce qu'il faut le faire. Non, je le fais par amour. J'ai envie que l'Église soit propre par amour pour les autres, pour les frères, les sœurs. Ça fait plaisir. On rentre. Ça sent bon. Lorsqu'on fait les choses parce qu'on doit faire, c'est là qu'il y a toujours de la rancune. Parce que si un jour on est déçu par le frère, par la sœur ou quoi, on se dit avec tout ce que j'ai fait pour lui. Mais quand on fait les choses par amour, on ne reproche pas. On ne regrette pas. On donne parce qu'on a envie de donner. C'est ça qui est beau. Alors, il y a un collègue, une fois, qui m'a dit, tu ne préférais pas passer tes dimanches matins avec ta famille plutôt que venir à l'Église. C'est vrai. En fait, tu préfères Dieu à ta famille. Ce n'est pas qu'on préfère Dieu à sa famille ou qu'on met de côté certaines choses. Ce n'est pas ça. Pas du tout. Mais c'est ça qui est bien avec Dieu. Et c'est ça qui est bien avec l'amour. C'est que plus on aime Dieu, plus on aime les autres. L'âne ne va pas sans l'autre. Plus j'aime Dieu, plus j'aime les autres. C'est ça qui est beau. Et la seconde façon d'aimer, c'est sur ce point-là que nous allons peut-être plus particulièrement nous intéresser. Insister aujourd'hui, c'est l'amour selon le monde. C'est l'amour selon le prince de ce monde, le diable, l'impureté, l'immoralité. Nous l'avons lui aussi. Quand on parle du diable, je suis toujours un petit peu embêté avec ça parce que ça fait toujours un peu prédicateur de mauvais augures. Ça fait toujours un petit peu surnaturel parler du diable, etc. Pourtant, c'est une réalité. Le diable existe. Sa plus grande puissance, justement, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. On a envie de le mettre de côté. Il existe. Le diable ne crée pas. Il contrefait. Tout ce que Dieu fait, le diable contrefait. Son amour, l'amour qu'il donne au monde, c'est un amour falsifié. C'est un amour qui est contrefait. Il y a ce proverbe anglais que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà cité. C'est quand Dieu construit une église quelque part. Eh bien, le diable, lui, construit une chapelle. C'est-à-dire qu'il n'est jamais bien loin. Il n'est jamais bien loin. Alors, le monde est à la recherche de l'amour. Il suffit de voir toutes les émissions que le petit écran magique vous distribue tous les jours à la télévision. Les feux de l'amour. L'amour est dans le pré. Marier au premier regard. Et j'en passe des meilleurs. Le monde est à la recherche de l'amour. Alors, forcément, le diable donne au monde ce que le monde attend, souhaite. C'est logique. Et il y a toujours ces... Dans trois mois, on va être à Noël. Vous allez voir tous les feuilles d'onde qui tournent autour de l'amour. Et les gens rêvent de cela. L'appel au bois dormant. Le prince charmant qui arrive sur son beau cheval blanc. Le seul problème avec l'amour selon le monde, c'est quand l'amour, c'est quelque chose de magnifique. Mais quand il est mal orienté, quand il est manipulé, quand il est mal dirigé, ça conduit toujours à la pureté et à l'immoralité. Tout le temps. L'amour de Dieu, c'est un amour qui est désintéressé, qui est tourné vers l'autre. L'amour selon le monde, ça convoite, ça soumet. Ça recherche plus sa satisfaction et son plaisir plutôt que le plaisir de l'autre. Et le thème et le mot que Paul va employer, c'est impudicité. Alors, ce mot-là, il est extrêmement fort quand on le regarde. Quand on analyse ce mot, ça vient de pornia. Alors, inutile de faire la traduction porno. C'est ça. Quand l'apôtre Paul parle de pornia, c'est tout ce qui se rapporte à l'impudicité et au péché dans la sexualité. Et encore une fois, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Parce qu'à chaque fois qu'on traite de ce sujet, à chaque fois, le mot, il part sur la condamnation. L'impudicité traite de tous les péchés sexuels. Et dans 1 Corinthiens 6, 9, 10, l'apôtre va d'ailleurs énumérer une liste qui est non exhaustive. Mais de tout ce genre de péché, les impudiques, les idolâtres, les adultères, les infimes, les voleurs, les cupides, les ivrognes. Et donc, c'est une longue liste. Quand l'apôtre Paul parle, c'est vrai qu'il y a les péchés sexuels et ça touche. Ce texte parle des péchés sexuels liés à la sexualité. Mais là encore, la liste des péchés, elle est énorme quand on parle d'impus. Mais les péchés sexuels sont, à mon avis, les péchés les plus dangereux à la fois pour l'Église, mais aussi pour le monde. C'est pour moi les péchés les plus dangereux qui exaccent. Quand on regarde la pornographie, nous vivons dans une société qui est ultra-sexualisée. Ma grand-mère disait déjà à l'époque, pour vendre à yaourt, maintenant, on met une femme déshabillée à la télévision. Et elle était choquée de ça. Ma grand-mère était choquée pour un yaourt. Et regardez la pornographie. La pornographie, c'est la sexualité open bar. C'est une liberté, mais qui a pris une telle importance et tellement libre. Je veux dire que c'est tellement facile d'avoir maintenant un téléphone. Les plus jeunes ont des téléphones dans certaines familles. Et si on n'est pas vigilant, si on n'est pas vigilant, c'est la sexualité open bar. C'est la sexualité open bar. Et pire que ça encore, quelle image la pornographie donne à la jeunesse. Ça laisse sous-entendre, quand on regarde ça, ça laisse sous-entendre que la virilité d'un homme, c'est une question de taille et de chronomètre. C'est terrible. C'est terrible parce que la virilité d'un garçon, ça ne dépend pas de ça. Et ça fait de la femme un objet, en fait. Et pire encore, c'est que quand on regarde non plus une femme comme une personne, mais comme un objet, ça veut dire que quand l'objet, on n'en a plus envie, on le jette. Et c'est ça qui est triste. C'est ça qui est même dramatique pour la jeunesse, pour les générations qui arrivent. L'image que la pornographie donne. Selon un sondage, un jeune sur cinq, sur une tranche de 15 ans, regarde des pornos au moins une fois par semaine à la télé avec Internet. Tout est sexualisé. Alors que l'amour véritable, c'est rechercher la complicité, la façon de penser commune, c'est rechercher un engagement. Alors certains diront, moi, mais... Et j'ai déjà entendu cette phrase. Avant de s'engager, il faut essayer. Avant d'acheter des chaussures, il faut les essayer. On m'a déjà dit ça. Mais tu n'es pas obligé forcément d'essayer tout le magasin. Quelle image de la pornographie pour la jeunesse. Et pour ceux qui considèrent même la pornographie comme inoffensive, ce n'est pas grave. Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas grave. Je vous invite à aller écouter et consulter sur YouTube. Ça se trouve aussi très facilement. la dernière interview de Ted Bundy, juste avant son exécution. Vous connaissez Ted Bundy ? Je ne sais pas qui connaît Ted Bundy. C'était l'un des plus grands tueurs en série américain. Ted Bundy. Plus de 30 meurtres de femmes, mais des meurtres extrêmement violents. Et je vous invite vraiment à ceux et celles qui considèrent la pornographie comme quelque chose d'anodin d'aller écouter sa dernière interview. Où il explique de quelle manière la violence liée à la pornographie ont eu chez lui ou ça fait chez lui un cocktail terriblement explosif. Il va avoir cette analyse, fils de famille chrétienne en plus. Il va avoir cette auto-analyse terriblement marquante. Et je vous invite vraiment à l'écouter. Vraiment. Alors je vous disais que les péchés sexuels étaient certainement les péchés les plus terribles pour l'Église en particulier, mais pour le monde en général, pour plusieurs raisons. Et l'une des premières raisons, c'est que c'est une question d'éducation. J'ai discuté une fois avec une chrétienne, Elisabeth. Je l'embrasse si elle entend ce message. On avait discuté une fois d'eux. Elle m'avait dit, j'ai toujours grandi dans une famille chrétienne, avec des normes chrétiennes, avec un enseignement chrétien. Et j'aurais aimé connaître, parce que je ne suis pas d'une famille chrétienne, je suis le premier de ma génération, dans ma famille, à être chrétien engagé. Mais je ne suis pas d'une famille chrétienne engagée. Elle me dit, j'aurais aimé connaître ce que les non-chrétiens, comment les non-chrétiens vivent. J'aurais aimé connaître ça. Et c'est vrai que, quand on y réfléchit, il y a une sacrée différence. Ce n'est même pas une différence, c'est un fossé qui sépare une famille chrétienne d'une famille non-chrétienne. Vous avez vu le film « Bienvenue chez les ch'tis ». Alors, ça fait super rire, mais il y a un décalage complet entre celui qui vient du Sud, dans sa manière de penser, dans sa manière d'être, à celui qui habite dans le Nord, qui fait un peu famille... Vous voyez le film, vous voyez un peu ce que ça représente. Mais il y a une totale différence, en fait. C'est-à-dire, quand une famille chrétienne, avec la norme chrétienne, avec des valeurs où le péché est clairement établi, discute avec une famille non-chrétienne, où le facteur péché n'a pas du tout la même empreinte, en fait, ça ne communique pas. Et ça, il faut en être conscient. Quand vous parlez avec des gens, vous n'êtes pas face à un ordinateur sorti d'usine. L'ordinateur, il n'est pas vide. Il a été installé. Il y a un programme qui a été fait. Pour vous donner une idée, je connais quelqu'un, par exemple, à 5 ans, elle a été élevée dans une maison. Sa maman était une prostituée. À 15 ans, elle répond au téléphone, elle donnait les tarifs. Et quand je parle de ça avec elle, pour elle, c'est tout à fait normal. Mais pour nous, ce n'est même pas envisageable. Donc, quand on discute avec quelqu'un, il faut être conscient qu'il y a un fossé qui nous sépare. Et si je veux que mon message percute, parvienne, je dois prendre en considération que je ne suis pas face à un ordinateur vide. Bien au contraire. Et ça, quelque part, il faut le respecter. Elle a été programmée. La personne a été programmée. D'une certaine manière, je dois le comprendre. Et je dois adapter mon langage. Je ne dis pas qu'il faut mentir. Je parle d'adapter son langage. L'intelligence, c'est ça. C'est savoir s'adapter à l'autre. Pour moi, l'intelligence, c'est ça. Pourquoi le péché sexuel est extrêmement dangereux ? Parce qu'il a un pouvoir d'attraction qui est terrible. Le péché sexuel a un pouvoir d'attraction qui est terrible. Et c'est ça qui est dangereux. L'esprit est fort, mais la chair, elle est terriblement faible. La chair est faible. Vous connaissez le chanteur Grand Corps Malade ? Oui, certainement. Il y a un texte que je trouve génial et qui est pour moi d'une très grande richesse. Et je vais vous lire les paroles, mais je n'irai pas jusqu'à la fin parce que... Il explique que le corps humain est un royaume où chaque organe veut être le roi. Il y a chez l'homme, chez la femme aussi, trois leaders qui essayent d'imposer leurs lois. Et c'est une source d'embrouille dans la vie. Ça oppose depuis toujours la tête, le cœur. Je ne fais pas la rime en houille, mais ça parle de la sexualité. Et c'est vrai quand on y réfléchit. En fait, au fond de nous, il y a toujours ce combat, cette dualité entre ce que je pense, ma réflexion, l'amour, ce que je ressens, et la chair. Et quand, dans ces trois leaders, c'est la chair qui prend le pouvoir, c'est lui, ce leader qui prend les... C'est une source d'embrouille. Quand la chair prend le contrôle de la situation de l'être humain, c'est là que ça part en vrille. C'est comme ça qu'un président américain a dû démissionner parce qu'il est passé, il s'est laissé entraîner. Un président du Front monétaire international. Et quand on y réfléchit, on se dit, mais quand même, quand même, comment c'est possible ? Ça clignotait de partout que c'était un piège. Eh bien non, il a réfléchi avec la chair et ça n'a pas marché. Parce qu'on ne sait pas réfléchir avec ça. Et chaque jour, vous voyez des nouvelles histoires glos, comme par exemple ce joueur de foot. Un bel homme, il a de l'argent, machin, accusé de huit viols, ce défenseur de l'équipe de France. Des journalistes, des reporters, des cinéastes qui tombent pour harcèlement sexuel, pour viol, pour... Parce que quand on réfléchit avec la chair, ça ne marche pas. Si c'est la chair qui prend le contrôle de l'être humain, ça ne marche pas. Et c'est ça, ce conflit. C'est pour ça que le pouvoir d'attraction est énorme. Ce n'est pas non plus une question de maturité spirituelle. On pourrait dire dans l'Église que si on tombe à cause de la chair sur un péché sexuel, c'est parce qu'on n'est pas mature spirituellement. Mais ce n'est pas vrai aussi. Parce qu'on connaît tous, on ne va pas faire de langue de bois, mais on connaît tous. Et on a tous connu des pasteurs, des anciens, des gens, des hommes, des femmes engagés avec Dieu qui un jour sont tombés pour un péché sexuel. On apprend qu'ils ont une seconde vie, une deuxième vie. Et on connaît des histoires comme ça. Ce n'est pas une question de maturité spirituelle. Et l'Église est faible. Pourquoi l'Église est faible ? Parce que c'est un tabou. Et bien souvent, quand l'Église veut essayer de régler ce genre de problème, elle n'y arrive pas parce que généralement, les mots qu'elle dit, les mots qu'elle prononce sont maladroits. Et quand il y a tabou, ça conduit toujours à la frustration. Alors on ne peut pas parler, on ne pourrait pas parler des péchés sexuels sans parler de l'homosexualité. Et ça, c'est un sujet qui divise l'Église. Et ce n'est jamais bon quand l'Église est divisée. Et j'en ai encore eu d'ailleurs cette semaine un exemple parce que je discutais avec des chrétiens sur l'homosexualité. Et il y a deux courants qui se battent, qui se combattent avec deux pensées différentes, avec des argumentations qui, pour moi en plus, sont mauvaises des deux côtés. Et bien souvent, je l'ai dit, à chaque fois que j'ai entendu un message sur l'homosexualité, l'accent était toujours mis sur le châtiment, tout le temps, sur un péché énorme, sur le châtiment. D'ailleurs, Apocalypse 22, 1 à 5, 22, 15, je ne sais plus si c'est 1 à 5 ou 15, je n'ai pas fait de point, je ne sais plus. Dehors les chiens, les enchanteurs, les idolâtres, les impudiques, les meurtriers, quiconque qui aime et pratique le mensonge, dehors, mais ça veut dire quoi en fait ? C'est quoi le message de l'Église ? Dehors de quoi ? De l'Église. Est-ce que l'Église a ce mandat de mettre les gens dehors ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et si c'est dehors de l'Église, mais que dit-on aux chrétiens qui sont homosexuels ? Parce qu'il y en a un. Que dit-on aux chrétiens homosexuels ? Est-ce qu'on les met dehors de l'Église ? Certaines églises plus libérales ont fait, ont pris la décision, et j'ai discuté encore cette semaine-ci avec quelqu'un, à ce sujet-là. Je dirais qu'ils sont un peu plus humanistes d'accepter et de bénir les couples homosexuels. En France, par exemple, une Église a un peu baptisé, a marié un couple pastoral homosexuel. Et leur argumentation, en fait, ça vient de « aimez-vous les uns les autres ». L'amour n'a pas de frontière. L'accent est mis sur l'amour. Mais je me dis, est-ce que l'amour peut cacher un péché ? Parce que l'homosexualité, clairement, ne peut pas être défendable bibliquement parlant. Ça, c'est impossible de défendre. Quand vous prenez les textes, l'homosexualité est clairement un péché. Et donc, ces Églises disent, par amour, on doit les accueillir, on doit les unir. Mais est-ce que l'amour peut cacher le péché ? Non. L'amour ne doit pas cacher le péché. Les textes sont les textes. Et je ne peux pas déformer les textes pour me donner raison ou pour plaire à tout le monde. Je n'ai pas le droit de déformer les textes pour plaire à tout le monde. Un autre pasteur m'a dit un jour que l'homosexualité existait dans l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, il fait référence à David et Jonathan. Mais là encore, c'est un discours qui est trompeur parce que dans le texte, à aucun moment, on parle que David et Jonathan vivaient une passion homosexuelle. Ils s'aimaient de... J'ai beaucoup d'amis, mon frère et mon ami, mais il ne s'est jamais rien passé entre nous. Non. Voilà. On parle d'amitié. On parle d'amitié. Mais d'un autre côté, ceux qui ont le regard tourné sur la loi, les légalistes, eh bien leur argument n'est pas bon non plus. Bien souvent, quand on parle d'homosexualité, on parle d'abomination. Alors vous avez certainement déjà entendu ce terme. L'homosexualité est une abomination. Oui, c'est vrai que si vous prenez le Lévitique et le Deutéronome, l'homosexualité est définie comme une abomination. Mais ce n'est pas honnête. Ce n'est pas honnête de définir l'homosexualité comme une abomination. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de 80 textes dans la Bible qui parlent d'abomination. Par exemple, selon la vente dans le Deutéronome, si au cours d'une vente, ma balance, elle fait deux poids, deux mesures, aux yeux de Dieu, c'est une abomination. Si j'apporte ma louange avec un cœur qui n'est pas sincère, aux yeux de Dieu, c'est une abomination. Et je vous invite vraiment à rechercher tous ces textes. Vous allez le voir. C'est super intéressant. Si je prie d'une manière qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère, c'est une abomination. Donc définir l'homosexualité comme la seule abomination aux yeux de Dieu, ce n'est pas honnête. C'est comme on dit, pour se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la rage. Vous avez déjà entendu ça. Eh bien, je ne peux pas définir l'homosexualité comme la seule abomination parce que ce n'est pas honnête. Et d'ailleurs, pour faire le tour de tout cela, Deutéronome 25, 16, l'iniquité est une abomination aux yeux de Dieu. Ça veut dire que tous les péchés sont des abominations aux yeux de Dieu. Certains chrétiens, pour argumenter contre l'homosexualité, vous diront et vous parleront de Sodome et Gomorre en disant que si Dieu a détruit Sodome et Gomorre, c'est à cause de l'homosexualité. Mais ce n'est pas vrai non plus. Si vous reprenez ces textes, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est le péché qui était ambiant. Ces gens étaient violeurs, criminels, méchants, violents. Ça veut dire quoi quand on dit ça, quand on parle de cela, quand on cite ce genre de versets à des personnes ? Quel message on envoie en fait ? Ça veut dire que Dieu punit de mort l'homosexuel. Lorsque le sida est apparu dans les années 70, on a condamné les personnes qui atteignent du sida comme étant la punition divine, la peste homosexuelle. Et ça, ce n'est pas un message que moi, je veux apporter. Ce n'est pas un message. Ce n'est pas en tout cas le message que je crois que la Bible apporte. Si je veux être honnête, je veux être intègre dans ma façon de citer les textes. Et le problème dans cette histoire, c'est que si je n'ai le regard que sur l'amour, je suis trompé par des faux raisonnements. Je vois l'homme, oui, mais je ne vois plus le péché. Si je n'ai le regard que tourné sur la loi, ça ne va pas non plus. Parce que je ne vois que le péché et je ne vois que la condamnation liée au péché. Dans le texte que nous avons lu, nous sommes appelés à marcher comme des imitateurs de Dieu et à marcher dans l'amour. Et pour marcher, il faut deux jambes. C'est-à-dire que je dois avoir les lois, c'est certain. Je dois avoir la parole de Dieu à mes côtés. Mais je dois aussi avoir de l'amour parce que si je n'ai pas d'amour, la loi, elle ne sert à rien. Ça veut dire que quand j'ai ces deux jambes-là, je vois effectivement qu'il y a du péché, mais je vois la souffrance liée au péché. Je vois la souffrance du pécheur. Je suis dans la compassion. Jésus voyait le péché, a toujours condamné le péché. Mais il voyait, il avait aussi de la compassion envers le pécheur. Il voyait la souffrance du pécheur. Et c'est à cela qu'on est appelés à être en temple église. Parce qu'on parle de l'homosexualité et on condamne l'homosexualité. Mais est-ce que l'Église voit tous ces jeunes, ces jeunes homos et moins jeunes qui se font tabasser à la sortie des boîtes de nuit ? Est-ce que l'Église est ouverte à la souffrance ? Est-ce qu'elle est ouverte au rejet ? Dans certaines familles, il y a un rejet qui est terrible de la part du père, de la mère. Dans certains pays, ils sont condamnés à mort, pendus sur la grande place. Dans certaines communautés, lorsqu'il y a un homosexuel, on le renvoie chez un tonton du bled. Histoire de faire comprendre, c'est quoi un homme ? Et ça, par rapport à l'ONU, c'est considéré comme acte de barbarie. Parce qu'il y avait, à un moment donné, dans certaines associations, ce qu'on appelait des cures de réinsertion. Est-ce que l'Église est au courant de tous ces suicides des jeunes homos qui ont du mal à assumer ce penchant pervers ? Ou paraît-il pervers ? Est-ce que l'Église est ouverte à ça ? Et si, en plus, on les met dehors de l'Église, vous imaginez le rejet ? On parlait de pornographie, mais... Et on se dit, mais cette personne immorale... Mais est-ce que vous êtes au courant que la pornographie est devenue un trouble obsessionnel compulsif ? C'est-à-dire que c'est une maladie mentale, maintenant. Parce qu'à force de regarder, à force de rechercher comme ça, cette jouissance, ça devient un trouble obsessionnel. Et si c'est un trouble obsessionnel, ça veut dire qu'au même titre qu'une personne liée à l'alcoolisme ou liée au jeu, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent plus à se sortir de la fièvre du jeu et ils crament des sommes, et j'en ai connu, des sommes dingues, eh bien on n'est plus face à un pécheur, mais on voit la souffrance et on voit la personne qui est en fait emprisonnée. Et si c'est plus un pécheur, en tout cas plus seulement qu'un pécheur, mais une personne emprisonnée, ça veut dire que je peux l'aider. Et je crois beaucoup en des associations comme la vôtre, par exemple, à tes côtés, où le travail, il est mis justement pour accompagner, pour aider, pour soutenir. Parce qu'on n'est plus face à seulement des pécheurs, mais des personnes emprisonnées, des personnes dans la souffrance. L'idée, ce n'est pas de fermer les yeux sur le péché, mais c'est de voir au-delà du péché. On ne met pas les gens tous dans un même sac. C'est facile de dire que ce sont tous des pécheurs. Non, vous avez déjà vu certainement une forêt vue d'en haut, d'une montagne, par exemple. Vue d'en haut, la forêt, c'est tout vert. Mais quand on prend la peine de descendre, quand on prend la peine d'aller dans la forêt, on voit qu'il y a des nuances de couleurs, des verts différents, des tâches, des mouchetés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand je prends la peine de m'intéresser à l'homme, quand je prends la peine de me rapprocher de lui, d'avoir une discussion avec lui. Là, je peux commencer à entrevoir la souffrance et la douleur, et pas seulement voir le péché, ni le pécheur. Mon avis sur l'Église, ne pas valoriser un être humain parce qu'il a commis une erreur, c'est l'enterrer. Et mon avis sur l'Église, sur ce qu'elle doit être, on n'a pas comme mandat de mettre les gens dehors, de leur faire me la porte au nez. Mais nous sommes tous des pécheurs, sauvés par grâce. Lorsque je parle à quelqu'un, je ne suis jamais qu'un pécheur qui parle avec un autre pécheur. Certains diront une communion avec eux, ce n'est pas possible. Je ne peux pas prendre la communion avec une personne comme cela. Mais sais-tu à côté de qui tu as pris la communion ? Parce que si c'est tabou, est-ce qu'il ne va pas s'en parler ? Romains 2.1. Toi qui juges, qui que tu sois, toi qui juges, tu es inexcusable. Car en jugeant l'autre, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Tout péché est une abomination aux yeux de Dieu. Toi qui juges, tu te condamnes toi-même, parce que le seul capable de juger, c'est Dieu. Et tu n'es pas Dieu. Sodome et Gomorre. Oui, effectivement, Sodome et Gomorre doivent nous servir. Servir d'avertissement. Parce qu'effectivement, il y aura un jugement pour tous ceux et pour toutes celles qui auront refusé la main tendue de Dieu. Mais Dieu prend tout péché au sérieux. Donc s'il y a bien un endroit où le pécheur doit se tenir, c'est dans l'Église et au pied de la croix. Dieu prend tout péché au sérieux. Et s'il y a bien un seul endroit dans le monde où le pécheur doit se tenir, c'est au pied de la croix. Alors ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Mais je pense aussi que se positionner, c'est aussi faire preuve de maturité. Et l'Église doit se positionner si l'Église veut être mature. Alors ça va faire bizarre, mais moi, ma position, ça va faire bizarre, mais ma position, elle est celle du pape François. Et je vais citer la phrase qu'il a dit à ce sujet-là. Si une personne gay vient à Dieu avec un cœur sincère et reconnaissant, qui suis-je pour juger ? C'est la position de l'Église catholique. L'Église catholique qui ne bénit toujours pas les couples homos et qui n'est pas prêt de le faire, à mon avis. Mais clairement, le pape François s'est positionné en disant, si une personne, et retirez le mot gay, vous pouvez mettre à ce mot toutes les significations que vous voulez. Si une personne alcoolique vient à Dieu avec un cœur reconnaissant et sincère, qui suis-je pour juger ? Si un voleur vient à Dieu avec un cœur sincère et reconnaissant, et là je reprends toute la liste des péchés de Paul dans un courant de chien. Si un voleur vient à Dieu avec un cœur reconnaissant, qui suis-je pour juger ? Si un meurtrier vient à Dieu avec un cœur reconnaissant, qui suis-je pour juger ? Si un gay vient à Dieu d'un cœur reconnaissant, qui suis-je pour juger ? Comment régler ce problème de la sexualité, du péché sexuel ? Vous savez, on est d'une génération, les générations changent. Mais quand j'étais plus jeune, il y avait énormément de tabou sur la sexualité. Quand j'étais gamin, j'allais voir papa en disant « Papa, comment on fait les bébés ? » « Va voir ta mère ». Vous avez connu ça aussi ? Non ? « Maman, comment on fait les bébés ? » « Va voir ton père ». Alors, forcément, on essaie d'apprendre ça différemment et c'est dans la rue qu'on apprend. Et ce n'est pas forcément la meilleure méthode, on est d'accord. Mais dans une famille, en fait, il ne doit pas y avoir de tabou. Et avec mon fils, par exemple, il n'y a pas de tabou, on parle de tout. Il ne doit pas y avoir de tabou parce qu'encore une fois, s'il y a du tabou, il y a de l'amertume. Et dans l'Église, il ne doit pas y avoir de tabou. Les choses, elles doivent être dites. Les choses doivent être prononcées, mentionnées. On doit mettre un verbe sur la chose. Entre parents, enfants, grands-parents, petits-enfants, il ne doit pas y avoir de tabou. Surtout pas. Vous avez déjà recherché une fuite de gaz ? Certainement. Il y a deux façons possibles. Avec un briquet ou alors avec du savon. Alors, si vous essayez de trouver la fuite de gaz avec un briquet, j'ai un verset à vous conseiller. Prépare-toi à la rencontre de ton jeu. Avec du savon, c'est beaucoup moins dangereux. C'est-à-dire, on met du savon et ça fait des bulles. Et là, on voit s'il y a une fuite ou non. J'en ai une à la maison. Au moment où j'ai écrit ça, je vous jure que c'est vrai, j'avais un installateur gaz qui était venu à la maison et il m'a dit « Monsieur Coudemont, vous avez une fuite, on doit couper votre compteur. » Je me dis « Non, non, s'il vous plaît, c'était un vendredi, vous imaginez ? » Et il me dit « Bon, ne vous inquiétez pas, vous avez fait du café, vous êtes gentil. » Pour faire du café, cela dit au passage, aux ouvriers qu'ils viennent travailler, ça peut servir. Et effectivement, il a chipoté à mon chauffe-eau. Là, tu vois le chauffe-eau. Ça fait des bulles. La fuite, elle est là. Il a pris ses clés, il a tout reserré. Merci Seigneur. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que dans la conversation, quand je parle avec quelqu'un, ça peut très vite exploser, ça peut très vite s'enflammer. Il suffit d'une étincelle, il suffit d'un mot. Un mot qui fait étincelle et ça s'explose. Il n'y a plus rien. Si je mets du savon, c'est-à-dire si je mets de la douceur, je crée une bulle, c'est-à-dire je crée un contact. Je crée une discussion qui s'installe. C'est comme dans les bandes dessinées, quand il y a une bulle, ça veut dire qu'il y a un espace de discussion. Et quand je parle avec quelqu'un, j'en mets du savon, de la douceur, du respect. Dire les choses telles qu'elles sont, mais il faut mettre des bulles, il faut qu'il y ait de la bulle. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que peut-être que le frère qui a un problème avec l'alcool, peut-être qu'avant de vider le casier, il va vous téléphoner. Parce qu'il y aura un contact qui se sera fait. Il y aura une discussion, il y aura de la confiance, une bulle de confiance. Et peut-être qu'il va vous téléphoner. Alors s'il me téléphone, on va peut-être vider le casier à deux, par contre. Mais vous voyez ce que je veux dire. Peut-être qu'il va vous téléphoner. Peut-être que le frère qui a un problème avec la pornographie, que quand il clique dessus, il clique, il ouvre, il ouvre, et il n'arrive plus à sortir de ça. Mais peut-être qu'il va vous téléphoner avant de le faire. Peut-être que le frère qui a un problème avec l'adultère, vous téléphonera justement avant de commettre la connerie, avant de faire la bêtise. Peut-être que le jeune homo qui vit très mal la séparation avec son père, qui vit très mal cette situation, peut-être vous téléphonera parce que ça tombe bien. Il venait juste de trouver un tabouret et une corde. Mais les mots sont crus, mais c'est la vérité. Combien de personnes qui ont perdu un être cher ? Mais pourquoi il ne me l'a pas dit ? S'il m'en avait parlé, on aurait pu régler le problème. Pourquoi il ne m'en a pas parlé ? Ma conclusion. On est appelé à être des imitateurs de Jésus. C'est voilà notre mandat. C'est voilà ce à quoi nous sommes appelés à faire. Quand je parle et quand je cite la Bible, je dois faire attention. Parce que je ne dois pas faire ressentir la chaleur de la fournaise aux gens. Je ne dois pas faire ressentir le jugement. Oui, il y aura un jugement. Mais ce n'est pas ça que je dois faire ressentir en premier. Je dois faire ressentir la bonne nouvelle de l'Évangile. Je dois faire attention à la parole, à la manière dont je parle, à la manière dont je cite la Bible. Ne pas parler avec moquerie. Ça a été dit, mais toujours dire des actions de grâce. Parler, faire des actions de grâce. Je dois être appelé à être un imitateur de Jésus. Voilà mon mandat. Voilà notre mission. Voilà la mission de l'Église. Et nous pouvons prendre ce verset à notre compte aussi. Le verset que Jésus lira, tiré de Esaïe, l'Esprit Saint du Seigneur est sur nous, est sur moi, est sur nous tous. Nous sommes loin de l'Esprit Saint. Ouin pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour envoyer, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés. C'est ça notre mandat. Et c'est ça que nous sommes appelés à faire. Et encore une fois, nous n'avons pas à faire ressentir continuellement le lourd fardeau de la fournaise. Repentez-vous. La fournaise est proche, non. Parce qu'il y a derrière cela, il y a de la souffrance. Et si l'Église est aveugle à la souffrance, ça pose vraiment un problème. Adieu sur la gloire. En effet, Seigneur, merci pour ta parole. Et que vraiment tu puisses nous aider chaque jour à être tes imitateurs, à marcher avec un regard d'amour et de compassion. Ne pas légitimer le péché, ne pas le mettre de côté. Mais au-delà du péché, voire l'être humain, non pas forcément que le pécheur. Que nous puissions avoir ce regard de compassion et d'amour, Seigneur. Que nous puissions, autour de nous et pour ceux que nous aimons, être des proclamés et proclamer la bonne nouvelle de ta parole, Seigneur. Être fidèle à ce que tu attends de nous. À toi sur la puissance et la gloire. Amen.